Et on retrouve Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos pour l'édito Echos d'Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. L'une des grandes puissances nucléaires du monde, rivale de la France, la Corée du Sud, a décidé de sortir du nucléaire. Plus qu'un coup de théâtre, c'est un vrai coup dur pour toute la filière. Oui, c'est un tournant majeur. Vous savez, ça fait partie, Thomas, de ces décisions à bas bruit, qui n'ont pas un impact immédiat comme ça en apparence, mais qui en fait sont extrêmement structurantes. La Corée du Sud exploite 25 réacteurs, c'est à peu près la moitié du parc. français. Le nouveau président sud-coréen, Moon Jae-in, avait promis de sortir de l'atome. Il passe à l'acte de manière spectaculaire. Hier, une cérémonie a eu lieu devant le plus vieux réacteur du pays, qui n'a d'ailleurs que 40 ans. Le président, entouré d'enfants, a appuyé sur un gros bouton, un interrupteur d'arrêt, et il a prévenu plus aucun réacteur ne sera construit et tous seront arrêtés les uns après les autres. Et ça, c'est un séisme pour l'ensemble de la filière, donc ? Oui, parce que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que l'opérateur coréen, Kepco, est un concurrent pour EDF Areva. Vous vous souvenez de ce contrat géant qu'ils avaient remporté aux Émirats en 2009, 20 milliards de dollars remportés au nez et à la barbe d'Areva. Ça va devenir très difficile pour les Coréens de continuer à vendre leur technologie à l'étranger quand ils l'arrêtent chez eux. Donc, à terme, c'est un concurrent de moins, en plus, qui était très aidé par l'État coréen. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour la filière parce que c'est un pays de plus qui sort du nucléaire après Fukushima. Et au Japon, par exemple, on voit très bien que le redémarrage des réacteurs est très difficile, se heurte à l'opposition de la population. Et pour cause, pour le coup. Japon et Corée qui se sont beaucoup inspirés de la France, Nicolas. Oui, comme la France, ce sont deux pays qui avaient fait le choix de développer une filière nucléaire pour des raisons d'indépendance énergétique, mais aussi quelque part de prestige technologique. Le nucléaire, c'est une vitrine. Aujourd'hui, la Corée est en train de faire la démonstration que même un pays fortement nucléarisé peut en sortir. Le club de l'atome perd un membre important. Et ça, ça n'est pas bon signe pour ceux qui restent. On a un peu l'impression que c'est le sens de l'histoire quand même. Enfin, on verra après à terme et dans quelques années, mais il y a quand même un mouvement. Voilà, avec quelques nuances, puisque le Royaume-Uni, au contraire, continue plus que jamais à faire du nucléaire. Mais les Britanniques, ils ne font rien comme nous, de toute façon. On fait un truc, ils font le contraire. Merci beaucoup, Nicolas Barré.